coucou tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation mini album donc avant de commencer je tiens à préciser que je me suis inspiré d'une vidéo d'une américaine ou une allemande américaine je pense je mettrai le lien dans la barre d'infos j'ai fait la même structure que ces pages pour l'intérieur j'ai changé les papiers de place et tout mais elle avait fait aussi avec la collection donc c'est mon bichette je vais vous montrer voilà donc avec cette collection les papiers sont juste magnifique qui sont tous brillants sont pas tous brillants il ya des petites cartes ou voilà vous la connaissons vous l'a déjà montré donc j'ai fait avec cette collection là il n'est pas totalement terminé parce que j'ai pas eu le temps de le terminer il manque encore quelques petites déco à faire voilà mais par l'instant j'ai pas encore trouvé le temps de le faire mais vu que je sais pas quand je pourrai refilmer encore je préfère vous filmer la vidéo tout de suite même s'il n'est pas totalement terminé au moins ça donne une idée de ce que ça va être donc alors je vous montre de plus près voilà donc ça c'est un embellissement de saga saga post crap un petit napperon donc le dos je les laisser simple alors la fermeture j'ai fait avec un scratch et c'est c'est une feuille on dirait du comment s'appelle du cuir c'est ce que j'avais acheté donc la version scrap quand j'y suis allé il ya deux ans je crois ou trois ans j'ai plus et c'est sur le stand de laura pack il me semble je sais plus non ça doit être ça voilà donc j'ai fait avec un scratch ici un petit morceau de masking tape de little b ils sont super mal en il m'énerve parce qu'ils collent ils collent pas du tout donc j'ai dû rajouter de double face en dessous pareil pour celui là très joli mais il tient pas celui là celui d'action donc forcément ils sont pas très bien donc l'intérieur on ouvre donc ça va un peu refléter parce que les papiers sont sont tous brillants ils sont super joli donc la structure c'est la même su pour toutes les pages donc d'un côté de la page il ya un rabat avec une pochette ici voilà j'ai fait aucune déco parce que j'attends mettre les photos avant de la faire voilà quand on tourne j'ai deux petits volets comme ça où là j'ai rien mis parce que je sais pas si je vais mettre du journaling ou remettre une petite carte les petites cartes qui sont dans le donc dans les papiers que j'ai découpé je sais pas si on va voir mais ici sont pailletés pour cette page donc toujours le même système de la pochette ici puis quand on ouvre c'est comme ça ici aussi je vous ai pas dit mais on peut y glisser des tags à chaque page je trouve les papiers magnifique donc ici une pochette on ouvre comme ça c'est tout brillant si on voit pas bien le soleil y arrive bien sûr ici le même principe les petites cartes qu'on ouvre les pochettes c'est surtout pour vous montrer la beauté des papiers parce qu'après les structures c'est la même pour toutes les pages donc ici j'ai mis une grande carte que je trouvais trop trop belle et que je préférais mais c'était lequel de l'autre côté j'ai rien mis je mettrai certainement une photo toujours le petit volet avec le magnifique papier la petite pochette ici c'est tout pailleté toujours la pochette ce papier trop beau je dis pas comment j'étais en stress quand j'ai commencé l'album j'avais tellement peur de gaspiller mes papiers que puis ici sur la dernière page j'ai fait un espèce de petit encadrement avec le masking tape oui ça il tient pas luminaire ça c'est la dernière page voilà donc il est tout simple mais je pense qu'on peut y mettre pas mal de photos donc voilà c'était juste une petite vidéo hyper rapide pour vous le présenter en vitesse voilà donc n'oubliez pas j'ai toujours un concours pour les 1000 abonnés qui est en cours normal j'avais dit que je finirais le 31 mars mais je pense que je vais prolonger parce qu'avec le boulot avec le boulot et pour l'instant et puis tous les petits événements qui qui se passent et qui et qui font que j'ai pas eu le temps de donc de scraper de préparer de commencer à préparer l'envoi donc je pense que je vais repousser un petit peu mais je vous tiendrai au courant voilà mais je vais vous faire des gros gros bisous et puis je tiens déjà remercier les sept participations que j'ai reçu voilà donc je fais des gros bisous vos cartes sont magnifiques les petits mois à l'intérieur hyper touchant donc voilà je vous remercie vraiment beaucoup 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 je vous fais de très gros gros bisous et puis je reviens dès que je peux voilà gros bisous bye bye